Zone Austral vous est présentée par Zéop, les peintures Movilac et Hermoriches. L'Indiaway Safari Lodge est un Lodge 4 étoiles, on est une famille française installée depuis maintenant plus d'un an à Haute-Spoit. Ce Lodge est situé à 40 minutes en voiture du plus célèbre des parcs d'Afrique du Sud, c'est le parc Kruger. On a la possibilité d'accueillir des familles puisqu'on a 6 chambres famille, on a aussi une chambre honeymoon pour les amoureux. On a essayé de mixer une cuisine africaine avec des sensibilités françaises, on a essayé aussi d'ajouter notre propre expérience du tourisme, c'est par exemple faire des safaris en scooter électrique, c'est proposer une aire de jeu pour les enfants, bien évidemment la piscine même si ce n'est pas le but premier dans ce pays de safari. Donc Lodge familiale, Lodge français mais je dirais surtout multiculturelle puisqu'on a l'habitude de recevoir et d'accueillir des gens partout dans le monde. Le parc Kruger juste à côté qui est l'attraction numéro 1 de notre Lodge. Le parc Kruger a la spécificité bien évidemment d'attirer et d'agréger un maximum de personnes qui veulent vivre une aventure et un safari comme on se les voit à la télé. Donc à partir du Lodge de Lindy Way, on part sur une journée avec un ranger francophone ou anglophone découvrir les Big Five puisque c'est un petit peu le graal du touriste qui veut venir en Afrique du Sud, c'est voir les 5 plus grands animaux d'Afrique. Et c'est vrai que les safaris c'est une partie intégrante du séjour, c'est pour ça qu'avec Lindy Way on met en place plusieurs options de safari. On propose la route panoramique qui borde la Blyde River Canyon. A mes yeux c'est le plus beau canyon du monde parce que c'est un canyon vert, c'est un canyon vivant avec des torrents, des rivières. Et c'est aussi notre particularité, c'est qu'on amène les gens dans des endroits qu'ils ne pourraient pas connaître sans nous. Exemple, un petit coin secret, une rivière qui s'appelle la Blyde, dans un endroit un peu reculé. On a aussi la chance de pouvoir rencontrer les gens, des artistes, des vendeurs d'objets artisanaux, en fer, en bois, pas mal de bâtiques aussi africains. Donc ça permet aux gens en très peu de temps et sur des distances très réduites de découvrir le cœur de cette Afrique sauvage. Parce que là on est dans le bouche, on est vraiment dans ce que les gens imaginent, c'est-à-dire des kilomètres carrés de forêt vierge, des animaux sauvages, un peu partout, surtout bien évidemment dans le Kruger. Pas mal aussi dans notre réserve, puisque nous on est dans une réserve de 800 hectares. L'Indyway Safari Lodge propose aussi une balade en scooter électrique d'à peu près une heure. Et ça vous permet de rencontrer un peu la star de notre réserve, c'est-à-dire les girafes. On en a une quinzaine. Alors imaginez, vous arrivez, vous tombez face à ces animaux qui mesurent entre 4 et 6 mètres, et il n'y a rien qui vous sépare. Il n'y a pas de véhicule, vous vous posez, vous marchez quelques mètres en les contemplant. Et ça c'est un moment unique et on ne l'oublie pas pendant son séjour. L'Afrique du Sud est un pays qui émerveille et des fois inquiète un petit peu. Donc c'est vrai qu'avoir une famille de Français installés au cœur des safaris, on s'en est rendu compte, ça a beaucoup aidé certains de nos hôtes à venir. Parce qu'on est là, on les accueille, on parle la même langue et on leur donne un petit peu les clés de ce pays sauvage. Là au moins on déverrouille tout ça, on est là pour vous accueillir, on est là pour vous servir et surtout pour vous donner les bons plans et les belles choses à faire. Et ça, j'ai bien compris que ça avait une valeur importante pour peut-être des gens qui n'auraient jamais sauté le pas si on n'avait pas été là. Zone Austral vous a été présentée par Zéop, les peintures Movilac et Hermorichess.